Bonjour à tous, bonjour Aurélien, bonjour Enzo et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première journée du Luride Féminin, un tournoi que l'on rappelle contrairement au masculin, il ne se déroule pas en équipe de 15 mais plutôt en équipe de 7, c'est du 7. Exactement, ce sera un tournoi de rugby à 7 donc demi-temps de 7 minutes. Exactement donc c'est des périodes beaucoup plus courtes que les masculins mais beaucoup plus d'enchaînements que donc ces équipes enchaînent même dans la même demi-journée. Oui le rythme des matchs va être assez intense donc pour ce premier match on a l'Ile-Maurice en bleu contre l'Université de Seville qui représente l'Espagne. Exactement, deux très belles équipes pour commencer ce tournoi. On espère voir du jeu, on a les conditions météo qui peuvent nous le permettre. Il me reste dernier coup d'envoi de ce match. Très belle réception dans les 22 mètres. On rappelle que le rugby à 7 favorise justement le jeu et la prise d'espace alors que le rugby à 15 prenait plutôt l'affrontement physique alors que là l'Ile-Maurice a obtenu une première pénalité. Effectivement au rugby à 7 on cherche plutôt l'évitement au contact. C'est plus un jeu d'évitement que le rugby à 15 et c'est pour ça que généralement il y a de très belles actions au 7. Et c'est pourquoi les Mauriciennes préfèrent jouer cette pénalité à la main plutôt que de tenter de prendre les trois points ou de trouver une touche. Elle est belle avancée là de la joueuse Mauricienne. On renverse le sens. Le contest est efficace. Et oui, pénalité obtenue par les joueuses espagnoles. Le ballon a été gardé au sol par la joueuse Mauricienne. Ce qui permet à Séville de récolter une pénalité. Effectivement deux joueuses au sol. Nous voyons peut-être un petit mal de dos. Un petit mal de dos de la joueuse espagnole. Ou même un problème au cervical peut-être ? Un problème au cervical très certain. Ça a l'air d'aller mieux. Elle se relève. On m'entend mieux. Ouais parfait. C'est des images qu'on n'aime pas voir au rugby. Peut-être des crampes du côté de la joueuse Mauricienne. Des crampes après 1.30 de jeu ? Ouais peut-être. Peut-être. Vu les étirements, je ne pense pas que ça soit cassé. Sinon il ne tirerait pas comme ça. On a des problèmes musculaires sûrement. Les deux joueuses qui reprennent leur place. Donc on repartira quand même tout de même sur une pénalité espagnole. Exactement. Et celles-ci ont choisi la mêlée. Donc au rugby à 7, les mêlées se disputent à 3 contre 3. Effectivement. Alors qu'au rugby à 15, elles se disputent à 8 contre 8. À 3 contre 3. Mais c'est là où nous voyons le plus de poussée à 3 contre 3. Car justement les packs sont moins solides. Et il y a plus de chances de pouvoir gagner une poussée. Très belle redoublée des joueurs. Malheureusement, elles perdent le contrôle du ballon. Avantage pour un avant. On repartira donc sur une mêlée pour l'île Maurice. Dans une très belle zone à l'entrée des 22 mètres. Oui, exactement. Presque au centre du terrain. Ce qui permet de pouvoir attaquer sur les deux côtés. Effectivement, les joueurs Noricelli. Qui ont la possibilité d'attaquer ces deux côtés. On dit qu'il y en a une très belle poussée. Le départ de la relayeuse. Elle est passée. Peut-être qu'elle a le remont. Elle marque le premier essai du match. Essai de la numéro 10. Essai pour une Maurice. Très beau lancement de jeu. Elle a vu qu'il y avait l'espace. Elle a mis les cannes et ça a payé. Oui, très belle initiative. Elle a vu à l'intervalle. Elle s'est engouffrée dedans. Elle n'avait plus qu'à accélérer. Et à aplatir. Et on rappelle que les transformations au rugby à 7 s'effectuent en drop. Tout comme les pénalités. Effectivement. Et comme vous pouvez le voir, les joueuses espagnoles étaient placées sur le terrain. Effectivement. Car à 7, nous n'avons pas besoin d'attendre d'un autre en but. On peut se placer directement sur le terrain. Mais on ne peut pas gêner la transformation. Et là aussi, autre particularité du rugby à 7. C'est l'équipe qui marque, qui effectue le coup de renvoi. Alors que Rugby à 15, c'est l'équipe qui a encaissé les points, qui doit redonner ce coup d'envoi. Effectivement. Comme on peut le voir sur cette balle. Joli crochet. Très beau crochet à l'intérieur. Elle a pris l'intervalle à l'accélère. Elle va sans doute aller marquer. Très belle course défensive tout de même. Très très belle accélération. Et oui, elle se débarrasse de la joueuse mauricienne. Et elle aplatit en coin. Très très belle essai. Très belle course de la joueuse mauricienne. Qui permet à Lille-Maurice, donc, de concéder un essai, certes. Mais pas entre les perches. Donc ce qui... Ce qui rend la transformation difficile. Effectivement. Ce qui durcifie cette transformation en drop, on le rappelle. Et comme vous pouvez le voir, au rugby à 7, comme il y a beaucoup plus d'espace qu'à 15, comme nous jouons sur le même terrain, cela favorise... On voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus de percées fulgurantes. Alors que là, la transformation a été manquée par l'Espagnol. 7-5. Au bout de 5 minutes de jeu. Donc, on voit très bien qu'au rugby à 7, il y a pas mal d'essais, Aurélien. Mauvaise communication, là, de la part des deux joueuses mauriciennes. Et le ballon revient aux Espagnols, qui vont pouvoir attaquer. Le crochet intérieur, encore une fois. Au 40 mètres, mauricien. On est en avant espagnol. On va partir sur une mêlée en faveur de l'île Maurice. Effectivement, beaucoup de fautes de main durant ce début de match. Mais on voit cette envie de jouer. Cette envie de jouer et que l'on ne va pas se plaindre. On n'a pas se plaindre, on est venu là pour ce genre de jeu. Oui, puis la météo aussi favorise le jeu au large, au jeu déployé. Alors que s'il pleuvait, on aurait peut-être eu des passes moins longues. Effectivement. Et pénalité pour l'équipe de l'île Maurice. Pour un... Et ça joue vite. Un numéro 10 qui te casse un plaquage. Très belle défense. Et on voit très bien qu'au rugby à 7, personne ne se consomme trop dans les règles. Généralement, c'est une des... Une... Une joueuse qui vient en protection. Alors que là, on n'a pas joué la pénalité au bon endroit. Effectivement. Ça fait deux pénalités, coup sur coup, concédées par les Espagnols. Et il y a une Maurice qui aime ce jeu frontal. Donc ça fait deux, trois fois qu'il y a une gaine. Alors que là, le ballon est récupéré par les Espagnols. Le long des lignes de touche. Donc on va bien voir les Espagnols qui écartent ce ballon. Le numéro 15 qui rentre. Un peu coupé des soutiens peut-être. Et pénalité en faveur de lui Maurice. On a gardé le ballon au sol côté Espagnol. Ce qui est interdit. Quand vous êtes au sol, vous devez relâcher ce ballon. Sous peine d'être pénalisé comme les Espagnols. Et la numéro 2 qui s'est pris un coup sur la tête durant ce déblayage. Donc on espère qu'elle n'a rien de grave. Donc les kinéses sont précipitées sur elle. On en a vu les impacts sont quand même assez rudes. Effectivement. Même si c'est du rugby A7, il y a quand même des impacts. C'est quand même du jeu de contact, le rugby. C'est un sport de contact. Et généralement, le rugby A7, c'est le format de jeu où l'on voit le plus de cartouches, comme on dit, de gros plaquages. Car justement, c'est un mode de jeu où l'on est obligé de faire un contre un quasiment. Car si on se décroche, cela laissera beaucoup trop d'espace pour les adversaires. Donc il ne faut pas se rater sur les plaquages. Et là, dommage, elle n'avait pas pu passer. Une joueuse espagnole est au sol. Elle se tient le genou ou la cheville. Et là, les mauriciennes sont passées. Elles vont marquer le deuxième essai peut-être ? Oui. Elle a marqué. C'est validé. Et c'est de la numéro 12. La joueuse mauricienne. Très, très belle action avec, on rappelle, ce rafu, main droite pour ce... Très, très belle prise d'intervalle. Elle a cassé les deux premiers plaquages. Elle n'avait plus qu'à accélérer. Elle résiste au plaquage de la dernière défenseuse. Alors qu'on voit la joueuse espagnole, sûrement blessée à la jambe gauche. La cheville, oui. Et la transformation en drop excentrée qui touche le poteau. Et la mi-temps sifflée. Mi-temps, 12 à 5 pour l'île Maurice. Donc pour l'instant, on a des actions, des très belles actions. Et comme on a pu le constater, le rugby à 7 qui va très vite. On ne voit même pas la mi-temps passer. Oui, ça fait déjà 7 muscles qu'elle joue. Un très, très beau match des deux équipes. Même si quelques-uns en avant viennent gâcher le spectacle. Comme on voit, c'est un format de jeu qui tire assez sur les muscles. Ce rugby à 7 et qui tire sur le cardio, car beaucoup d'espace. Et surtout, des enchaînements de matchs comme on pourra le constater. Donc l'île Maurice qui rejouera à 15h40 par exemple. Contre l'Université de Bordeaux. Effectivement. Et Séville qui rejouera à 16h contre Mexico. Et à 18h, on le rappelle, contre Pretoria. Et tout se passera sur cette chaîne, sur ce lien du terrain qui sera réservé. Donc Renaud au format 7 féminin. Qu'est-ce qu'on a pu se dire à la mi-temps côté espagnol ? Peut-être de corriger la discipline. Parce qu'elles ont pris deux ou trois pénalités en coup sur coup. Et corriger aussi la défense. Parce qu'on a vu, les Mauritiennes ont réussi à casser les deux premiers plaquages sur leurs deux essais. Donc ajuster ça aussi. Et côté Mauritien, continuer sur cette lancée. Avec autant d'applications et de sérieux. Effectivement, on peut espérer pour cette équipe de Séville. D'être un peu plus dur sur eux. Alors qu'on voit cette jouette qui sort sur blessure. Qui se fait applaudir. Nous l'entendons. C'est des images qu'on aime pas voir ça Aurélien. Ouais, c'est triste. Premier match, déjà une blessure. Après seulement une mi-temps. Effectivement. C'est la cheville. On espère pour elle que ce n'est pas trop grave. Et qu'elle pourra revenir assez vite sur cette équipe. C'est le terrain de Rocancourt. Pour, on l'espère, reprendre ce hurite. Alors que l'arbitre va relancer le temps. Et cette pétention. Et coup d'envoi de deuxième période donnée par les Espagnols. Coup d'envoi long. Plein axe. Ce qui laisse la possibilité d'attaquer. Peut-être un peu coupé du soutien. Un beau contest espagnol. Et oui. Très beau contest. Et c'est la joue rapidement. Un peu, c'est la joueuse espagnole. Et il y a de l'espace sur les côtés. Il y a de la place au large. Oui, c'est bien fait ça. Elle a encore du soutien. Elle est passée toute seule. Elle s'est fait la malle. Elle marque deuxième essai de l'université de Séville. Très bien joué. Très bel essai. Très bel essai. On voit qu'il y a de l'espace au large. On saute cette passe pour aller chercher directement les liers. Et qui accélère. Et qui passe. Très très belle action. Une action décolle. Cette transformation qui est assez dure. Surtout en drop. Sur la ligne des 5 mètres. Très très accentrée. Sur la ligne des 5 mètres de la touche à peu près. Et là aussi les transformations manquées. Ce n'est pas évident quand même de tirer les transformations en drop. Sur la ligne des 5 mètres. C'est sûr que déjà le drop c'est une technique à avoir. Et surtout que. De cette ligne des 5 mètres. C'est encore plus compliqué. Très accentrée. Et ce ballon file en touche. On touche. Pour l'île Maurice. Sur. À l'entrée des 22 mètres. De leur 22 mètres. Effectivement. Et là les touches. Comme les mêlées. Se jouent à 3 contre 3. Alors que. Le ballon a été shippé. Par les lignements espagnols. Et là les touches. Qui ont misé les extérieurs. Et on coulisse bien côté mauricien. Elle est passé. Ça a attrapé les cheveux. Ça a attrapé les cheveux. Ça doit faire mal. C'est vrai que c'est les risques. Les risques biféminins. Qui sont généralement. Les cheveux un peu plus longs. Que les hommes. Et là. Peut-être. C'est à l'heure de la donner. C'est dommage. Et lui. Elle n'est pas tenue. Elle a le droit de se relever. En lâchant le ballon avant. Très beau plaquage. La numéro 11. Mauricienne. Et là à gauche. Et oui. Il n'y avait plus personne. Troisième essai. Des espagnols. La défense. Mauricienne. Qui s'est concentré. Sur. Un seul côté. Qui a délaissé. Le côté fermé. Et ça donne l'opportunité à. Aux joueuses de séville. Et de. De passer devant. Effectivement. La joueuse de séville. Qui l'a regardé à gauche. Et qui n'a vu personne. Ce qui a fait les affaires. De cette équipe d'Espagne. Qui reprend l'avantage. A voir. Avec cette transformation. Et transformation encore une fois. Qui va. Rater. Le jeu au pied. Ne semble pas être. Le fort des espagnols. Non. Effectivement. Après. Elle n'a pas eu de. Pénalité. De jeu au pied. Facile. On peut voir que. Elles ne sont jamais passées. À ses proches. De ses perches. Aujourd'hui. La compagnie. Arthur Carco. Le meilleur commentateur. De tout. Et. Cette. Il. Maurice. Cette université. De l'il. Maurice. Qui a. Trois minutes. Elle est passée. Elle a cassé. Les deux premiers placages. Cadrage débordement. Sur la dernière défenseuse. Elle s'en va aplatir. Entre les poteaux. Magnifique essai. Alors. Très mauvaise défense. Aussi des espagnols. On a pu se le dire. Plus tôt dans le match. Un placage raté. C'est. Une sanction. Directement. Effectivement. A7. La transformation passe. C'est un mode de jeu. Comme on est beaucoup moins sur le terrain. On a moins le droit à l'erreur. Et. Ca ne pardonne pas. Dès qu'on ne fait une erreur. 19 à 15. Pour. Les Mauritiennes. Il reste deux minutes. Un peu plus de deux minutes à jouer. Les espagnols vont devoir. Tout donner. Pour arracher la victoire. Dans ces deux dernières minutes. 19 à 15. Et. Deux minutes de jeu. Un changement est demandé. Par. Malin Marvitre. Et. Le temps qui n'est pas arrêté. Sorti de la numéro 8. Mauritienne est remplacé. Par. La numéro 3. Ce qui a fait les affaires. De cette unité. De l'île Maurice. Qui. Qui ont gratté. Qui ont grappillé. Quelques secondes. Très importante. Belle prise de balle. De l'espagnol. Attention à ne pas relâcher ce ballon. Et. Elles vont jouer. Elles vont jouer. Elles doivent le jouer. Oui. Elles doivent relancer depuis leurs 22 mètres. Elles n'ont pas le choix. Jeu au pied. Peut-être. Peut-être à la course. Oh. Le rebond favorable. Oui. Le rebond favorable. Il faut du soutien. Et là. Il faut qu'elles gardent cette possession de ballon. Si elles veulent espérer. Si elles veulent espérer. Remporter ce match. Et là. Sur les espaces. Il y a du. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Sur les ailes. Elle se défait du premier plaquage. Du deuxième. Elle transmet le ballon dans le contact. Très très belle percussion de la joueuse espagnole. Et là. Et là. Elle accélère. Un numéro 15. Elle est marquant entre les postos. C'est laissé de la victoire probablement. 50 secondes de jeu. Et elle va temporiser. Elle va temporiser effectivement. Et elle temporise. 20-19 pour les espagnols. Il reste 30 secondes à jouer. Elle va prendre tout son temps pour taper la transformation. Effectivement. Mais on rappelle que tout est possible. Encore. Tout est encore possible. Au rugby à 7. Ça peut aller très vite. Comme on a pu le voir. Durant tout ce match. Et transformation qui ne passe pas. Qui ne passe pas effectivement. Malgré le fait qu'elle soit en face des poteaux. Et donc. Il va falloir travailler les drops. Elle ne se met pas à l'abri. D'une égalité. Oui. En cas de drop. De l'île Maurice. Et là. On va jouer ce coup de renvoi. Il va rester une dernière munition aux Mauriciennes. Pour arracher la victoire dans les dernières secondes. Effectivement. On va le jouer. Car l'essai a été marqué. Avant la fin du temps. Et que la pénalité a été tapée. Avant la fin du chronomètre. Donc on est obligé de. De jouer cette dernière action. Et le renvoi très 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 long. Dans les 22 mètres. La contre attaque. Il ne faut pas louper les premiers plaquages. Comme ça a été fait depuis le début du match. Et là côté du Maurice. Il ne faut pas lâcher ce ballon. Si on veut espérer. Et il y a de l'espace. Allez encore. Il faut donner ce ballon. Et oui. Très beau franchissement. Conteste espagnol. Ballon gagné par les espagnols. Et ils vont le jouer. Elle recule à l'impact des espagnols là. Elle ferait mieux de dégager le ballon en touche. Le match est gagné pour elle. Je pense que ça va être le cas. Ah non. Elle le joue. Non. Elle joue. Jusqu'au bout. Et la numéro 1 qui a perdu tous ses appuis. Et elle se fait la mal. Petit côté. Il n'y a plus personne pour défendre. Et elle va marquer le quatrième essai espagnol. Entre les poteaux. Ou presque entre les poteaux. 25 à 19 pour les espagnols. Effectivement. Même le cinquième essai si je ne m'abuse. C'est pas grave. Exactement. Le cinquième essai. Effectivement. Donc on peut voir que cette équipe d'Espagne, malgré leur peine au jeu au pied, qui arrive à gagner ce match. Grâce à leur performance. Grâce à leur vitesse. Grâce à leur performance sportive. Donc à tous ces essais qu'elles marquent. Et on peut voir l'arbitre ici pour la fin du match. Score final 25 à 19 pour l'université de Séville. Contre l'île Maurice.